Quand j'étais sur le chantier, la toute première fois, mon pantalon a craqué et je me suis retrouvée la fille sur le chantier avec un bout de fesse à l'air. Je m'appelle Colline Cantigno, je travaille à Infrabel au service d'asset management de Charleroi. Pour moi, ça consiste sur deux lignes où, en fonction des rapports que je reçois de l'état de chaque ouvrage d'art, je vais prendre la décision de l'entretenir, de faire un renouvellement, juste une petite réflexion ou bien quelque chose de beaucoup plus important. C'est très difficile quand on sort des études d'imaginer ce qui peut exister. Donc moi, je partais vraiment dans l'idée d'avoir cet objectif de travailler pour le bien public. Il me fallait quelque chose en rapport avec les gens et donc je me suis dit même si je ne peux pas aller moi-même sauver quelqu'un comme un médecin, je trouve que je peux travailler dans un service qui peut aider les gens ou en tout cas leur rendre service eux-mêmes. À la construction, c'est sûr, il y a peut-être moins de femmes, mais on est quand même plus nombreuses que ce que les gens de l'extérieur peuvent croire. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal de se lever tôt, donc c'est très bien parce que je gagne une heure de trajet le matin. L'un ne va pas sans l'autre, il faut bien être le plus prudent possible si on veut protéger tout le monde. Le train, ça demande moins d'attention, donc c'est plus agréable. Le ballast, c'est un peu moins dangereux à toucher quand même. Le thé, parce que je n'ai pas encore assez grandi pour aimer du café, c'est un truc pour les vieux, désolée. Qu'on soit tous vaccinés le plus vite possible, c'est tout ce que je veux. Grand. Infravel, c'est très grand. Le travail que je fais, moi, c'est une toute petite tâche. On travaille tous ensemble et c'est le fait qu'on doive tous se coordonner qui fait que ça fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501